Coucou à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma routine make-up de l'été donc vraiment ce que je fais quasiment tous les jours ou du moins lorsque je me maquille depuis début juillet, c'est des produits vraiment que vous pouvez retrouver partout dans les petites boutiques pas très chères etc et je me suis dit qu'avec les grandes chaleurs qu'on a partout en France en ce moment ça pouvait être pas mal de vous montrer ça donc voilà c'est ce que je fais lorsque je vais bosser, que je sors la journée etc bien sûr pas pour aller me baigner et voilà ça m'empêche vraiment de briller toute la journée, le make-up reste quand même pas mal longtemps sans bouger vous voyez qu'en plus j'ai quand même des zones de brillance assez conséquentes donc bah voilà je vous présente ça sans plus tarder donc je vais peut-être juste me rapprocher histoire que vous voyez un petit peu plus le rendu et je vais m'attacher cette petite mèche histoire que je ne sois pas gênée lorsque je vais me maquiller donc tout d'abord étape essentielle pour moi, il s'agit de l'application d'un primer en fait donc celui-ci c'est celui de chez P2, le Perfect Face et c'est le All Oil Control Base donc en fait c'est une base tout simplement matifiante qui est vraiment pas mal donc voilà je l'applique l'été en général puisqu'elle m'empêche de briller et en plus de ça, ça fait tenir le make-up donc c'est quand même plutôt sympa donc voilà un petit peu partout comme une crème hydratante en fait c'est un peu le même principe donc j'espère que vous n'avez pas pris peur à la vue de mon visage sans make-up mais encore ça va j'ai pris quelques couleurs mais j'ai le visage qui a vraiment du mal à bronzer par rapport au reste du corps je trouve que c'est un peu horrible le contraste mais bon donc voilà une fois l'application de ma base en fait moi j'opte pour une bébé crème donc j'ai deux options ou la CC crème de chez Herborian en fait la HD qui est géniale qui a un rendu très naturel que j'avais eu dans la box qui est super et sinon j'ai la bébé crème de chez Kiko la Sunproof donc qui a un SPF de 30 aujourd'hui je vais appliquer celle-ci donc je l'ai en teinte light donc je l'applique juste sur le dos de ma main comme ceci et je vais l'appliquer en fait avec le petit beauty blender de chez Kiko que j'aime beaucoup appliquer la bébé crème en fait avec donc j'en prélève un petit peu et j'en tapote j'en tapote un peu partout pour ensuite venir fondre la matière donc voilà elle a vraiment un résultat très naturel cette bébé crème et moi c'est ce que je recherche parce qu'honnêtement l'été j'ai pas envie d'avoir un espèce de masque avec du fond de teint etc c'est vraiment pas mon truc donc voilà la bébé crème c'est vraiment parfait pour moi celle-ci pour la teinte elle est parfaite en fait en ce moment une fois que j'aurai pris un peu plus de couleur en vacances je pense qu'elle sera un peu trop claire faudra voir mais pour le moment celle-ci celle-ci est vraiment top donc voilà petit beauty blender que j'aime que j'aime beaucoup ensuite bien évidemment je vais venir cacher ces villes internes donc moi j'applique le natural concealer de chez Kiko en fait qui se présente comme ceci et je le mixe de teintes pour le moment parce que je suis pas encore assez bronzée donc la 2 et la 3 donc j'applique tout d'abord la 2 qui est la plus claire en petite touche et également sur le petit le petit vilain bouton qui m'embête juste ici et après j'applique la numéro 3 et ensuite je viens tapoter ça au doigt pour avoir un peu ma couleur parfaite donc voilà mes anti-cernes sont quand même très prononcées mes cernes sont très prononcées donc si je peux un peu les camoufler ça peut être quand même pas mal à choisir entre la bébé crème et l'anti-cernes je préfère quand même l'anti-cernes si je devais choisir entre les deux si je pouvais qu'appliquer plus qu'un produit j'aime beaucoup le rendu ça fait pas du tout effet cakey sous les yeux j'ai eu du mal à trouver l'anti-cernes qui me correspondait bien au niveau de la texture et tout mais celui-là je vous le recommande vraiment de chez Kiko il est plutôt génial donc bien sûr il faut venir le poudrer parce qu'il brille quand même pas mal et même là la bébé crème c'est pas fait pour une peau mixte à grasse comme la mienne donc bien évidemment je vais venir poudrer le tout donc moi j'utilise en fait en ce moment la poudre Sephora c'est une poudre matifiante en fait que j'ai en teinte R30 beige rosé qui est ma teinte parfaite pour le moment donc voilà et je viens poudrer mon visage avec le powder brush de chez Will Technique donc je prélève de la matière et j'insiste sur les zones qui ont tendance à briller donc le menton, le front vous voyez que le rendu est immédiat vous voyez immédiatement que ça matifie le visage en fait tout simplement voilà c'est assez léger sur les joues voilà pour ça ensuite le dessous de mes yeux je vais venir le poudrer avec une petite poudre de chez Yves Rocher c'est la poudre libre veloutée en teinte transparence beige donc qui est une poudre libre et je vais venir prendre le contour brush de chez Will Technique ce qui est parfait pour appliquer la poudre sous les yeux je trouve ce pinceau génial donc vous voyez que j'applique un petit peu de matière et je tapote sans déplacer l'anti-cerne bien sûr ça serait dommage et ça pareil ça évite que l'anti-cerne l'anti-cerne file dans les plis elle est vraiment elle est vraiment très bien cette poudre et au niveau de la teinte c'est plutôt pas mal voilà pour ça ensuite je vais venir réchauffer à peine mon visage avec un petit bronzer j'aime bien faire ça l'été donc là c'est celui de chez Essence en teinte bronzing queen et je prends le pinceau à fond de teint c'est le buffing brush de chez Will Techniques toujours vous remarquerez que j'aime beaucoup les pinceaux Will Techniques et donc je ne fais pas du tout de contouring ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas le genre de chose qui m'intéresse mais c'est simplement pour réchauffer quelques endroits quelques endroits du visage j'aime plutôt pas mal je fais sauter les pinceaux tout va bien j'aime bien cette poudre cette poudre là et je je foute un peu tout avec le powder brush de chez Will Techniques voilà pour ça et bien évidemment je vais appliquer un blush donc moi c'est celui de chez Kiko le Sun Bronzing Blush en teinte 101 cristal rose donc de la dernière collection Firtier Spirit et c'est un blush magnifique en fait qui se présente comme ceci je vais l'appliquer avec le Stipple Brush de chez ELF qui est parfait pour ce genre de blush donc je prélève de la matière donc il est assez poudreux mais il est très irisé et vous allez voir j'espère que vous verrez correctement la caméra mais l'apport de lumière est assez fou je trouve vous en appliquez à peine et vous voyez tout de suite ce petit côté irisé que j'adore c'est vraiment du coup moi je rajoute pas d'highlight au dessus parce que je trouve que ça fait un peu too much sinon mais voilà c'est vraiment un blush c'est tout en subtilité mais en même temps ça donne tout de suite bonne nuit et je stompe ça je trouve que voilà un coup de blush et vous êtes maquillé pour la journée voilà donc pour le teint c'est terminé je vais passer aux yeux en fait moi l'été ce que j'aime beaucoup faire c'est mettre juste du mascara aux yeux ou avec un fard cher ce que je vais faire après et un rouge à lèvres assez pop qui pète un peu qui donne un peu de vie au visage parce que voilà ou j'ai pas le temps de faire des make-up sur les yeux assez chargés et puis voilà je trouve qu'il faut de la couleur pendant l'été donc je vais venir appliquer une base eye shadow donc de chez Essence c'est la I Love Stage donc en fait qui est une base colorée qui permet de faire tenir votre fard plus longtemps et vous voyez que moi j'ai des paupières quand même assez colorées de base on voit toutes mes veines etc donc venir appliquer une base comme celle-ci c'est plutôt bien pour moi c'est simplement le voyez vous avez limite pas besoin de faire un paupière en fait avec cette base c'est simplement histoire de venir unifier la paupière voilà pour ça et je vais venir appliquer ce fard là donc de chez Bar Minerals il s'appelle Mademoiselle donc c'est un fard en poudre libre en fait avec le crease brush je crois qu'il s'appelle le nom c'est effacé de chez Will Techniques qui est un petit pinceau boule comme ça absolument parfait pour appliquer les fards sur toute la paupière mobile donc il fait quelques chutes et là je travaille pas du tout mon regard c'est simplement histoire d'apporter un petit peu de luminosité au regard et d'unifier la paupière ce fard est légèrement grisé en fait c'est plus quelque chose de satiné que d'irisé mais il est vraiment parfait pour ça je trouve que voilà ça donne un petit coup de lumière au regard sans vraiment colorer la paupière le matin c'est très rapide donc voilà tout est bien pour moi je suis désolée si je regarde par là vous l'aurez compris j'ai mon miroir parce que regardez juste dans la caméra c'est un peu compliqué voilà pour ça ensuite donc pour les yeux du coup c'est terminé je vais juste venir appliquer un petit crayon comme ça de chez Sephora 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 en teinte Twinkle Gold donc qui est un rose gold en fait que j'applique juste en coin interne afin d'apporter un petit point de lumière en fait c'est un crayon irisé mais que j'aime bien appliquer et que j'applique dans la muqueuse inférieure afin d'agrandir un peu un peu le regard voilà pour ça c'est une toute petite touche mais ça suffit ensuite je vais venir bien évidemment recourber mes cils puisque têtu comme ils sont mes cils restent droits comme dépiqués donc voilà donc là vous voyez ils sont encore à peu près bien recourbés mais je vais mettre du mascara et ils vont retomber immédiatement donc voilà je suis assez désespérée mais j'ai un peu lâché l'affaire avec ça voilà donc pour le mascara je vais appliquer le volume de Chanel petit échantillon qui est ma foi plutôt pas mal voilà c'est un mascara assez correct mais la brosse est absolument pas pratique puisqu'à chaque fois je m'en mets elle est assez énorme en fait du coup ça fait ça fait tout de suite des marques c'est assez désagréable donc voilà j'applique j'ai un mascara en fait sur les cils inférieurs parce que je trouve que ça alourdit tout de suite tout de suite le regard et pour un make-up assez naturel comme ça et de journée c'est pas vraiment ce que je recherche donc je corrige un petit peu les petites erreurs avec un petit coton-tige voilà pour ça et dernière petite chose j'applique un rouge à lèvres donc aujourd'hui j'ai aussi opté pour un de chez Sephora qui est une couleur absolument magnifique donc c'est la teinte Fascinate dans la gamme Sephora rouge donc qui est un fuchsia j'espère que vous le verrez correctement à la caméra puisque dans ma vidéo seule vous l'avez vu beaucoup plus rose enfin voilà c'est pas exactement la couleur exacte donc il faut y aller mollo donc c'est un rouge à lèvres qui est un fini plutôt mat le genre le genre de couleur que j'aime beaucoup en plus Oups un petit débordement voilà pour ça donc il est super agréable si vous voulez c'est un enfin je dirais que c'est mi-matte mi-glossy il est pas vraiment mat-matte mais voilà il est super confortable il tient toute la journée j'avais fait une journée avec les potes je l'avais mis et honnêtement je suis revenue le soir il avait quasiment pas bougé je trouve la couleur plutôt sympa pour l'été et je finis le make-up avec un spray fixant celui-là de chez ELF qui est plutôt pas mal et pour l'été je vous conseille vraiment ça prolonge la tenue de votre make-up bah écoutez voilà petit make-up de l'été terminé c'est vraiment ce que je fais quasiment quasiment tous les jours puisque puisque ça me permet d'être assez rapide enfin c'est un maquillage assez rapide vous avez juste les lèvres à maquiller et puis voilà dites moi si ça vous aura plu je vous fais plein 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 de bisous je pense que vous aurez cette vidéo lorsque je serai déjà en vacances mais au moins vous avez des vidéos et on se dit à bientôt ciao 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 ciao